Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Programme. On se retrouve pour l'épisode 19, et depuis le dernier vous vous souvenez qu'il me manquait un tout petit peu de science pour faire ce que je voulais. Donc du coup j'ai fait une nouvelle mission vers Moon pour aller finir de récolter la science d'un biome précédemment découvert. Et là je suis en train de faire le retour, et du coup je tente quelque chose d'un petit peu différent, vu que j'ai une station justement faite pour le retour des missions qui ont de la science à bord. Du coup plutôt que de faire un retour directement sur Kerban, je me suis dit que j'allais faire un retour à cette station là, passer par du coup le laboratoire pour booster un petit peu la science et ensuite la ramener. Alors là on a la rencontre qui s'est très très bien passée, à part que j'ai dépassé un petit peu, mais bon à 190 mètres, j'avais largement la puissance nécessaire pour revenir. Et à part ça je commence à enfin comprendre comment ça marche là, le plugin, enfin le mode que vous pouvez voir à gauche là, pour aligner les Dark, les Dark Note, ça commence enfin à rentrer. Et donc là attention, petit spoil de la suite de l'épisode. Pour ceux qui connaissent, s'ils ont déjà compris. Et donc du coup là je fais le tour pour prendre la science que je peux prendre, donc j'arrive toujours pas à la prendre du Science Package. Je me demande limite si je vais pas arrêter de l'utiliser, parce que c'est seulement un moyen d'avoir en un seul endroit ce qu'on pourrait avoir dans plusieurs. Et là je me rends compte d'un gros problème, c'est que l'intérêt de ce truc c'est de booster la science si on l'envoie. Si on la ramène, ça sert à rien de la booster, parce que c'est, enfin ça sert à rien de la faire passer par là, parce qu'elle est pas boostée, c'est seulement quand on l'envoie. Donc faut que je revoie complètement mon système. Je pense que ça vaut plus le coup par exemple de prendre un laboratoire et de le mettre en orbite autour de Moon. Enfin je sais pas, non, parce que les Kerbernauts un jour ou l'autre ils vont quand même devoir rentrer. Donc autant qu'ils la ramènent la science avec eux. Donc je pense que ce laboratoire ne sert strictement à rien et même dans le jeu ça sert pas à grand chose. Mais bon on a quand même ramené notre science, c'est pas mal parce que du coup là on est passé à plus de 800. Et on a quelques petites choses, vous voyez on a des nodes où pourtant on les a déjà débloqués, vous voyez un petit chiffre donc il y a des trucs à débloquer. Alors qu'est-ce que c'est, donc il y en avait ici je crois, ouais qu'on a déjà pris. Il s'agit d'une petite antenne parce que j'ai installé un mode supplémentaire. Je suis pas encore convaincu, mais j'en ai parlé dans le dernier épisode et tout le monde m'a dit mais non 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 il est pas bugué du tout, juste voilà il est difficile à utiliser. C'est ce point rouge. En fait j'ai installé, je sais pas si est-ce qu'il y a... Hop, non il y a rien là, d'accord. En fait c'est un mode qui permet d'avoir des communications. Donc forcément quand on est dans un module avec un Kerbal ça sert à rien parce que voilà c'est lui qui le contrôle. Par contre si jamais on envoie une sonde, ça change quelque chose. Par exemple on va retourner ici, on va aller voir... C'était lequel que j'avais mis récemment et je m'en étais rendu compte. Oui c'est le collector d'antimatières. Qu'on a envoyé avec quelques épisodes. Il est très bien, il fait son boulot, mais il y a besoin de personnes à bord. Et quand on retourne le voir, donc déjà alors comment on en est niveau antimatières, on est à 17,95. Ça parait ridicule mais ça commence à être vraiment... Enfin c'est pas mal, on peut commencer à faire des petits voyages. Le truc c'est que là je vais appuyer sur des touches et il ne se passe rien. Ma station, enfin mon module ne bouge pas parce que ici en haut à gauche on est en rouge. Ce qui veut dire que ça veut dire qu'il n'a aucun signal. Hop, parce que là pour l'instant ce point rouge c'est le seul endroit qui envoie un signal. Il y a moyen d'en avoir deux mais c'est difficile. Mais de toute façon j'ai aucune antenne. Si vous regardez j'ai absolument aucune antenne sur cette station donc de toute façon je pourrais pas. Donc rouge ça veut dire n'a pas de signal, orange ça veut dire... Ça veut dire contrôler par un Kerbal mais je sais pas si... Enfin voilà, ça veut dire contrôler par un Kerbal. Et vert ça veut dire que c'est un signal donc qui peut être... Qui peut être de deux choses. Soit il vient directement de ce point là. Soit il vient de ça qui a été relayé quelque part d'autre. Ou alors troisième possibilité, il y a moyen de lancer des stations mobiles qui coûtent ultra cher, qui sont très difficiles. Mais c'est possible. Il y a juste un truc la science, c'est celle là. J'ai juste envie de regarder un petit truc dessus. Parce que justement en épisode j'avais essayé de pointer ça et j'y arrivais pas. Et c'est ça qui me fait me poser quelques questions quant à ce mode quand même. Parce que du coup j'ai déjà... Là il peut utiliser les trucs existants du jeu. Si j'arrive à le sélectionner. Allo, oui bonjour, je veux vous sélectionner. Bah, c'est fou ça. C'est 3, comment c'est 2 pour le déployer ? Non, j'ai pas mis de compte d'action. Ah, voilà. Donc là il est dirigé vers Kerbin. Je vais le diriger vers Mission Control. Et donc là... Ah et donc là non, il n'y a pas de liaison. Mais si on accélère un peu... Est-ce qu'on va pouvoir le rattraper ? Ah, voilà. Donc ça y est, maintenant il y a une connexion. Parce qu'avant il était trop bas au niveau de l'horizon. Mais maintenant ça y est, on a une connexion. Ce que ça veut dire, c'est que je peux... Si j'en ai deux... Donc là j'en ai qu'une seule. Mais si jamais j'avais deux antennes, je pourrais utiliser cette station comme relais. Et si j'avais un autre truc par exemple ici. Ou là, bah pour le coup il n'y a aucune connexion directe. Bah lui je peux faire un relais. Et ça marcherait. Donc ça c'est super cool comme système. Et je... Donc non si, il a l'air de marcher. Et du coup il y aurait moyen de faire tout plein de systèmes autour, avec des satellites. Pour qu'à tout moment, au moins autour de Kerbin, il y ait une connexion. Le problème que j'ai, c'est que du coup, quand j'ai voulu ramener de la science et l'envoyer, je n'arrivais pas à envoyer de la science avec ça. Euh... Ce qui était assez problématique. Donc un crash plus tard on se retrouve. Je crois que... Mon KSP atteint vraiment la limite des... De ce qu'il peut supporter. Euh... Donc on a là... Cette antenne là, elle est omni-range. Ce qui veut dire que... Elle entend partout. Euh... Donc euh... Voilà, elle euh... Enfin, comment on dirait elle entend ? Elle a une connexion dans toutes les directions à 360 degrés. Mais à 500 kilomètres de distance seulement. Voilà ce qu'on a ici. On a celle-là qui... Elle est en... C'est en V vraiment. C'est un angle de 25 degrés là. Et c'est 90 millions de mètres. Ah d'accord, attendez. Là c'était combien j'ai dit ? 500 kilomètres. Et donc là c'est euh... 90 000 kilomètres. Ok. Celle-là c'est 90 000 kilomètres. Ok donc c'est vrai. Celle-là c'est exactement la même. Sauf que celle-là c'est un truc fait à l'arrache. Qui coûte pas cher. Celle-là un peu plus cher. Vu que moi je... Je... Ça coûte rien hein. Autant prendre le truc qui coûte cher. Ensuite là on a une grande. Donc 5 millions. Et qui est omni. Donc ça c'est cool ça. Hop. Et là on a de nouveau... Ouais ça c'est de nouveau la même chose je crois. 60 et 60. Ok. Ah par contre là regardez l'angle. 0,04 degrés. Faut vraiment pas se louper en... En la dirigeant. Ok. Et... Ah non là j'en ai encore un autre. Ouh regardez. Cone 0,01. Waouh. Et par contre ouais. 400 euh... 400 euh... Je... Je sais pas. Je crois. Ouais ça c'est pour tout 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 le système. Et je crois que c'est la plus avancée qu'il y a. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Enfin. Donc moi ce que j'ai envie d'acheter euh... Bah je sais pas trop. A la base euh... Je voulais faire des avions. Mais du coup je pense que je vais rien acheter. On fera les avions la prochaine fois. Là j'ai envie d'installer un système euh... Autour de Kerbin. Ceci dit je vais quand même acheter des trucs pour la prochaine fois. Euh... Déjà bah du coup si je veux faire des satellites ça, ça peut être sympa. Mais bon ça coûte 300. Euh... Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Là j'ai 500. Putain tout ça ça coûte 500. Moi j'ai envie de m'amuser. Je pense que le prochain épisode on va s'éclater avec des vitols. Tant pis si on se loupe mais hop. Voilà. Ouh là. Ouais là on va faire des super gros trucs. Sachant que je pense que j'ai bientôt envie de jouer avec les euh... Enfin de passer en 0.24. Euh... Voir... Non 25 je pourrais pas. Mais 24 tout est à jour il me semble. Quoi que si 25 tout est à jour aussi je crois. Euh... Donc si ça se trouve je... Je mettrai tout à jour d'ici peu. Faut que je vois euh... Il y a aussi le serveur public de Curl Space Program euh... En multi de LanguageCraft. Kekyoku qui s'en occupe s'y connait vraiment. Euh... Donc voilà. Bon bah écoutez moi je vais aller commencer à installer mon réseau de satellites. Euh... Je vais... Je commenterai en post-prod parce que ça risque d'être très très long. Je vais au moins... Je vais peut-être les faire en géostationnaire. Donc il me semble que ça... C'est à combien c'est 11 000 ? Il me semble que c'est à 1600 quelque chose comme ça. Non 2600. Donc ce sera à peu près euh... Les satellites. Et donc on les voit souvent qui sont vraiment dans tous les sens. Je sais pas si ça vaut le coup de les faire comme ça ou si je peux juste les laisser... Dans cette orientation là. Je pense que je vais commencer comme ça. Et puis euh... Pour ceux qui ont suivi Scott Manley. Il l'avait fait euh... Ou il en avait mis 3. Mais bon je vous en reparlerai. Et donc ça y est on se retrouve plusieurs semaines plus tard. Oui il y a plusieurs semaines de différence entre ces deux moments dans la vidéo. Parce que j'ai galéré comme pas vous dit. Bon j'avais beaucoup beaucoup d'autres choses à gérer. Notamment le concours Play and Build. Euh... Qui a commencé euh... En collaboration avec Gaming Live et PlayStation. Et qui prend beaucoup de temps. Mais également juste je ne comprenais pas comment tout ça marchait. Euh... J'ai fait plusieurs tests. Et du coup là je vous en montre quelques-uns des tests. Avant d'avoir euh... Il faut absolument qu'il reste euh... Dans l'angle de vue du euh... Kerbal Space Center. Donc vous voyez là il... Il est pile au-dessus. Donc en fait je me suis super bien débrouillé. Alors que c'était un peu par hasard. Parce que si jamais il avait dépassé l'horizon. Euh... Kerbal Space Center n'aurait plus pu communiquer avec lui. Voilà c'est la particularité de ce mode. C'est euh... Remote Tech. C'est que si jamais quelque chose n'est plus euh... 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 Enfin euh... 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 Il faut qu'il y ait un relais. Or à ce moment là j'avais pas de relais. Vu que j'étais justement en train de mettre mon tout 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 premier satellite. Alors je suis en train d'en mettre un autre. Euh... Qui va lui pouvoir être euh... Enfin... L'idée c'est d'en avoir trois. Trois qui seront chacun à euh... Enfin qui auront chacun un tiers donc euh... Oh là ça devient difficile. 360 divisé par 3 ça fait 120. Donc euh... Chacun 120 degrés l'un de l'autre. Hop. Sauf que là... Vous voyez qu'il est clairement pas à 120 degrés par rapport à l'autre. Et du coup c'est pour ça que je le fais pas aller euh... Aussi loin. Là il va plus vite. Enfin il fait plus de tours. Et du coup il n'est plus connecté. J'arrive plus à le connecter à l'autre. Vous voyez qu'il y a un petit truc rouge en haut à gauche. Euh... J'arrive pas à le connecter. Bon. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'en ai renvoyé un autre. J'ai envoyé un nouveau satellite qui lui euh... Euh... Et beaucoup plus gros. C'est le satellite central. C'est celui qui va recevoir le signal du Coral Space Center et qui va le redispatcher partout. Alors vous avez peut-être remarqué euh... A gauche que j'utilise à chaque fois un... MacJab pour l'envoyer. Je me suis dit pourquoi pas. Euh... J'utilise MacJab pour euh... Pour envoyer le... Le satellite pour être sûr que c'est pile à 2868. Alors ça l'est pas exactement mais bon. On va dire que oui. Et donc voilà le satellite avec pas mal de panneaux solaires pour être sûr. Lui en plus il reçoit son euh... Son signal grâce à... Grâce à une entête omnidirectionnelle. Ce qui fait qu'il en a quand même 4 de libre. Alors ça c'est plutôt pas mal. Alors du coup mon ancien test. Celui qu'on a vu au début. Euh... Je le rend... Je me suis dit autant le réutiliser. Pour le fun je vais l'envoyer autour de Moon. Euh... Pour voir un peu si euh... Si je peux pas commencer à établir un réseau là-bas. Hop. Euh... Bon alors au début je l'avais descendu à 1000 euh... A 100 mais c'est... C'est con. Je vais le remonter à 1000. Euh... Vu que c'est un satellite de communication quand même. Alors. Hop. Vous voyez que à chaque fois qu'un des satellites passe derrière euh... L'astre. Je... Ça cool la communication. Ce qui va être très très embêtant. Mais c'est un petit peu ça qui fait le challenge aussi. Donc c'est cool. Et donc là je commence à envoyer euh... Un satellite secondaire. Euh... Qui est... Qui a globalement le même euh... Design que le premier qu'on a envoyé. Le satellite central. Sauf que comme vous pouvez voir. Au lieu d'avoir un truc comme une directionnelle en haut. Il a un méga euh... Truc. Et du coup euh... Du coup voilà. C'est ça que... C'est ça que j'utilise. Mais à part ça. C'est assez basique. Euh... Le seul truc c'est que je me suis complètement planté. Vous voyez que je suis allé beaucoup trop loin. Euh... Je... Je me suis dit que l'orbite euh... Qu'on voyait tout en haut c'était euh... Le satellite que je voulais. Euh... En fait pas du tout. C'était Moon. Donc euh... J'ai du freiner. Heureusement que j'avais euh... Prévu trop. Et euh... Voilà. Là j'avais plus de connexion. Donc je l'ai refaite. Je l'ai réétabli. C'est... Je n'arrive pas encore exactement à comprendre dans quel sens il faut faire les choses. Est-ce que euh... Là où il... Enfin... Par exemple si. Dans mon vaisseau B. Je n'ai plus de signal. Dans ce cas là. Est-ce qu'il faut que ce soit le vaisseau B qui euh... Euh... Qui fasse le... Qui fasse la connexion. Mais je pense pas. Vu qu'il a plus de signal. Il peut plus bouger. Ou plutôt au vaisseau 1, 2... Euh... Enfin je dois switcher. Refaire la connexion. Re-switcher au B. Normalement j'ai une connexion à ce moment. Bon. Quelque chose comme ça. Euh... Et du coup voilà. Là je... J'ai normalement bien attendu. Euh... Là pareil. J'en ai envoyé un troisième. Et normalement on se retrouve avec quelque chose qui est pas mal. Qui est euh... Assez proche des 120 degrés. Le seul problème c'est que lui il n'a plus d'énergie. Et euh... Bon je vous ai passé euh... Toute la phase où je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pétais un câble. Euh... C'était simplement que le satellite était mal tourné. Et que du coup euh... Entre le soleil et les panneaux il y avait les gros euh... Les grosses antennes au lieu des petites. Ce qui fait que ça me cachait les panneaux et je ne pouvais pas récupérer de l'énergie. De manière générale je me demande si je vais pas remettre des plus grands panneaux solaires. Et donc voilà le résultat. On se retrouve avec euh... Toutes les connexions établies. Donc on a euh... Là le triangle central. Alors vous voyez qu'il est pas parfait. Parce que vous voyez ici c'est euh... Une certaine distance de... De ce rond là qui est parfaitement circulaire. Là c'est moins loin. Là ça touche carrément. Donc bon c'est pas parfait. Je pense que genre lui il aurait dû être un tout petit peu plus vers la droite là. Et lui aussi un tout petit peu vers le bas. Enfin bon. C'est suffisamment bon. Ça se... Ça s'intercroise pas. Donc c'est nickel. Euh... Lui actuellement il est relié là. Alors ce qu'on va faire c'est que... On va le relier... Euh... Maintenant ça se... Hum... Alors voilà. Le problème c'est que je vais devoir l'assigner au 3. Et pas juste un 1. Parce que... Il euh... Il va tourner plus vite. Donc lui il va pas rester proche de celui-ci. Alors... Je vérifie que... Ouais non là je vais avoir le même souci que la dernière fois. Vous savez je vous avais dit... Hop. Il est lourd celui-là. Non mais ils doivent tous être exactement aussi lourds. Mais... Ah j'ai pas activé le RCS pour ça. Voilà. 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 On laisse comme ça. Et on s'assure que le soleil va bien pouvoir tout taper. Bien comme il faut. Voilà. L'avantage c'est que même si lui... Nous on tourne autour de Kerben. Le soleil reste au même endroit. Alors... On va prendre... Euh... Ça c'est quoi ? C'est... Voilà. Donc ça c'est... Il est... Deux. Comme ça. Euh... Lui. Comptech1. On va le lier à... SignsReturn. Station. Hop. Voilà. Ce qui fait que si j'accélère un peu le temps. Quand lui il sera plus... En lien avec le Coral Space Center. Et... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ouais. Ça c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que là il a pas fait la liaison ? Est-ce qu'il le... Ouais. Lui il le voit pourtant. Ah. Des fois il y a des connexions qui sautent et je comprends vraiment pas pourquoi. Ah. Donc même lui sa connexion a sauté pendant deux secondes là. Ah. Je me demande si... Je me demande si c'était pas un problème de courant. Ouais. Je sais vraiment pas. Parce que si lui sa connexion saute c'est un vrai problème. Parce que c'est tout 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 le réseau qui saute. C'est vraiment étrange. Euh. Donc je suis pas encore un expert. Je... Clairement pas un expert. Je pense que ça vaudrait le coup que l'un d'entre eux ait un satellite comme celui qu'il y a là. Pour englober tout Moon. Euh. Je pourrais pas faire la même chose avec Minimus parce qu'il est trop loin. Euh. Voyons voir le Secondary. C'est celui qui est lié à rien. Donc on va y passer. Euh. Je sais pas si mon idée de réseau est bien. Je me demande si je devrais pas juste faire genre un satellite. Euh. Centrale. Juste lié à plein 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 de trucs. Alors. Lui il a pas de connexion en ce moment. Mais c'est génial. Je comprends pas. Attends. Mais même le central il en a pas là. Donc maintenant j'ai une connexion mais à travers le satellite de Moon. Logique. Logique. Bon. Bah écoutez. Ouais. Très bien. Alors du coup j'ai. Donc ça c'est le gigantesque. Il est lié à rien. Et tous les autres sont liés au même. Celui de Moon. Non c'est pas logique ça. Alors ça comes at Kerben. Ok. Kerben celui-là ok. Donc celui-là on va le lier à Menemus. Donc pour l'instant il n'y a rien. Mais du coup vous voyez qu'il y a une ligne là. Et donc en vrai c'est un cône. Euh. C'est juste que le. C'est celui-ci. Il a. Il a un angle tellement minuscule. Je sais pas si ça le met quelque part. Non mais c'est genre 0,1 degré ou quelque chose comme ça. Alors que celui-là c'est 12 degrés je crois. C'est pour ça que là. Ce cône-là on le voit. Et celui-là on le voit pas. Il est trop serré. Bon. Alors attendez. Si je réaccélère un peu. Est-ce que mon Centrane il va re-réagir ? Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? C'est quand même à la base de tout mon réseau. J'ai besoin d'avoir un satellite solide. Non bah là il est connecté. Et il connaît. Il est connecté à l'autre. Ouais d'accord. Alors dans un premier temps je. Enfin dites moi ce que vous voulez voir dans le prochain épisode. Donc là j'ai. C'est pour ça que l'épisode est mis énormément à venir. C'est que juste j'ai galéré. Pendant très 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 longtemps. Pour réussir à faire marcher ne serait-ce que ça. Et vous voyez qu'il y a encore des bugs. Merci à ceux qui m'ont aidé en live. Parce que c'est comme ça que j'ai réussi à débloquer la situation. C'est. J'ai fait. J'ai passé un de mes live. Vous savez tous les jeudis soir. Je fais un live. Toutes les infos sont dans la description. Et lors d'un d'eux. J'ai fait. Bon les gars. Je m'en sors pas. Est-ce que quelqu'un y connaît quelque chose. Et si oui. Aidez moi. S'il vous plaît. Et quelqu'un. Oui. Il connaissait quelque chose. Et du coup on a réussi à résoudre le souci. Donc. Dites moi ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Est-ce que. Ou. Je finis vite fait la couverture de. Ici. Donc autour de Moon. Autour de Menmes. Une couverture basique. Et du coup on se cantonne à ceux. A ce petit système. Ce qui est tout à fait acceptable. Je pourrais aussi aller récolter la science. Qui me manque des deux. Pour faire les avions. Dont on parle depuis quelques épisodes. Ou est-ce que je commence. Enfin je fais quelques. Un ou deux épisodes de plus. Sur le. Le réseau de communication. Et je fais carrément quelque chose. Pour pouvoir me balader dans tout le système solaire. Normalement c'est faisable. Parce que. Donc lui. Si on va au. Attends what. Ah non. Là c'est le central. C'est pas le central que je veux. C'est. Disons aller. Tertiary. Donc ça c'est le numéro 3. Et lui. Il a un très 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 gros. Satellite. Euh. Donc. Si je prends par exemple. Donc celui-là il va jusqu'à 350 000. Celui-là va jusqu'à 400. Euh. 400 je sais pas quoi en fait. C'est GM. Euh. Gigamètre. Pfff. Euh. Est-ce que si je fais jusqu'à Duna. Duna. Il y a pas l'air de réussir à connecter à Duna pour dire que ça passe super loin. Joe. Qu'est-ce qui est le moins loin de moi. Là il y a Moho qui est pas trop loin. Non. Non je sais. Peut-être que si je l'active. Ça marche pas mieux. Donc voilà. C'est vraiment un truc de malade. Bon bah il y a les panneaux solaires qui passent à travers. C'est pas grave. Ok. Donc. Moho ça marche. Sun. Même le soleil ça marche. Eve ça marche aussi. Duna il y a la connexion. Drez parfait. Joule. Euh. Qu'est-ce qu'on a le plus loin. Ilu. Ok. Donc là visiblement il arrive à avoir une connexion avec absolument tout. Je sais pas si je peux avoir une connexion avec Ilu quand elle est là. Mais comme je vous l'avais dit. Il y a moyen d'avoir des trucs. Oh non. Mes panneaux solaires. Tant pis. Euh. Tant pis. Mais clairement je vais avoir besoin de panneaux solaires en tout. Bon. Bah voilà. Ça c'est une bonne chose de déterminer. En plus comment. Ah non mince. Euh. Attendez. Attendez. C'est pas ce que je voulais faire. On va éteindre ça. Et euh. Ah oui non j'ai pas de soleil là. Ha. Où est le soleil ? Il est là. On va juste se tourner vers le soleil pour être sûr. Mais euh. Pfff. Ouais. Il va falloir que je change un petit peu ses satellites. Quitte à renvoyer une autre version. Mais elle me semblait pas si mal que ça celle-là. Enfin bon. Bon bah écoutez. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode très très en retard. Euh. Mais bon j'espère que vous avez compris. Je préférerais vous sortir un épisode où je faisais quelque chose plutôt que de galérer pendant 20 minutes. Euh. Ça aurait vraiment pas été agréable à regarder. Bref. Merci à tous et on se retrouve très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501